Salut les mecs, aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de l'arrivée de Raheem Sterling au FC Barcelone. Mais avant de parler de Sterling qui est selon moi un excellent attaquant, je t'en dis comme d'habitude à liker cette vidéo si elle te plaît et de t'abonner à la chaîne en activant la cloche, c'est très important, je compte sur toi et nous les mecs, on est parti pour parler de Raheem Sterling au Barça. Après avoir raté Raheem Sterling cet été, le FC Barcelone va revenir à l'offensive en janvier prochain. S'il y a un club qui a connu un été très mouvementé, c'est bien le FC Barcelone. Touché par la crise financière liée au Covid-19, le Barça a dû alléger sa masse salariale. Malheureusement, certains joueurs n'ont pas pu rester et Léo Messi a dû quitter la Catalogne pour finalement signer au PSG. Mais il y a eu d'autres pertes comme le prêt d'Antoine Griezmann à l'Atletico Madrid. Néanmoins, les Blaugrana ont recruté quelques joueurs de qualité comme Memphis Depay, Sergio Aguero, Luc de Jong ou encore Youssef Demir. Mais c'est beaucoup trop peu. Mardi soir, lors de la première journée de la phase de poule de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich, les hommes de Ronald Koeman ont affiché de nombreuses lacunes et ont terminé la soirée sur une lourde défaite. 0-3, un premier revers important après deux victoires et un nul en championnat et en coulisses. Même si ce n'est que le début de saison, on se projette déjà sur le mercato hivernal afin d'apporter d'autres solutions au coach néerlandais Ronald Koeman. Les dirigeants catalans ont d'ailleurs une piste prioritaire et pas n'importe laquelle. A deux jours du match du Barça contre Grenade en Liga, Sport consacre sa une au mercato d'hiver du FC Barcelone. Et la cible prioritaire se nomme Ream Sterling. Déjà pisté cet été dans le cadre d'un éventuel échange, l'élié anglais est finalement resté à Manchester City où son contrat court encore jusqu'en juin 2023. Mais après un échec, les Catalans vont revenir à la charge dans quelques mois, affirme le média espagnol alors que le directeur du football, Matteo Allemagne, s'était déjà rendu en Angleterre il y a quelques semaines. De l'autre côté des Pyrénées, Sport ajoute que le Barça aura une petite marge de manœuvre en janvier prochain et l'opération Sterling pourrait ainsi se concrétiser dans quelques mois. Mais une arrivée de l'international anglais est encore loin, même s'il y a déjà quelques voyants au vert. Barré par la concurrence cette saison, avec notamment l'arrivée de Jaguilich, Ream Sterling n'a connu qu'une seule titularisation depuis le début de saison et c'était lors de la première journée de Première Ligue. Et Sport explique que le principal concerné, Sterling, est déjà d'accord pour débarquer en Catalogne. Voici en tout cas pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'hab, dis-moi ton avis dans les commentaires. Est-ce que Ream Sterling à Barcelone, c'est une bonne idée ? N'hésite pas aussi à lâcher ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai envie de te dire à la prochaine et salut ! Sous-titrage ST' 501